Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 10 mars 2021, 6h03 Heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Les perceptions, c'est ça qui fait fonctionner nos vies et c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie avec des perceptions, ce qu'on a comme concept aussi de ce qui nous entoure et de la réalité. Mais il y a toujours une réalité qui est commune à tous, c'est que la vie c'est un combat, il faut que tu le mènes, toi bien, c'est toi qui va nourrir ta famille, qui va payer pour ton toit tes vêtements, qui va se lever le matin pour aller travailler, que tu aimes ton travail ou non, tu auras besoin de moyens de subsistance. Et peu importe l'époque où tu vis, où tu vivras, où tu as vécu, ça a toujours été une réalité, là maintenant on est dans un système monétaire, matérialiste, capitaliste, et c'est comme ça que ça fonctionne avec des règles, des lois, des maîtres, avant c'était des rois, des évêques, des papes, des généraux, des pharaons, peu importe, des tsars, tu auras toujours des dirigeants, tu auras toujours un système organisé, tu auras toujours des gens qui prennent le dessus et le devant et le contrôle de ces systèmes-là parce que c'est dans leur nature de dominer et tu auras toujours la masse, la majorité qui sera dominée et qui se laissera faire, mais qui fera ce qu'elle a à faire pour avancer dans la vie, pour survivre, parce que sinon tu vas en arracher. Et c'est toi qui prends la décision de soit vouloir avoir une vie facile, agréable, qui accepte ce qui est la réalité de ton monde contemporain, peu importe à l'époque où tu vivais, et tu fasses avec, et tu rendes la vie plus agréable pour les tiens et pour toi-même et ceux qui t'entourent, ou tu vas combattre et tu vas combattre quoi, tu vas t'entêter, tu vas blâmer, tu vas nier la réalité, tu vas payer le prix, tu seras celui qui souffrira parce qu'il passera à côté de l'essentiel de la vie. C'est un petit peu ça, dans le fond, le message le plus important à retenir. Et honnêtement, je ne sais pas ce que les gens attendent de leur gouvernement, qui viennent leur quoi, leur donner une vacance jusqu'à la fin de leur jour, chez eux, payer à rien faire. Mais ça n'arrivera jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas ça le sens de la vie. Et tu auras toujours des gens qui vont chialer, moi j'en étais un de ceux-là, jusqu'à ce que je me guérisse et je me rende compte que le seul responsable de ma grande misère et de ma frustration, c'était moi-même, par mon mode de vie, par mon mode de pensée, par mes perceptions négatives. Et si je me suis guéri, vous pouvez vous guérir aussi. Donc, de penser qu'un politicien, une politicienne, puis le plus bel exemple c'est Donald Trump, il a rendu les États-Unis encore plus misérables qu'il l'était avant, en leur promettant d'être le sauveur et de donner l'exemple. Ça a été complètement, et on l'a devant nous, c'est récent, l'exemple le plus parfait de ce que peut être un sauveur en politique. OK? Il n'y en a pas de sauveur. Il n'y a pas un roi qui a donné une vie facile à ses sujets. Les sujets sont là pour enrichir et alimenter le roi. Même chose pour le système politique. Les politiciens, je vous le répète, sont des gens qui sont mis en place pour vous donner l'illusion que vous avez la liberté de choix. Mais si vous comptez sur la politique et les politiciens pour améliorer votre vie, vous allez perdre votre vie. Perdre votre vie à absolument rien pour des gens qui n'en valent surtout pas la peine. Profitez de la vie. Comptez sur vous-même. Jetez un petit coup d'œil, une fois de temps à autre, comme la majorité silencieuse sur ce qui se passe en politique pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais faites votre vie. Puis quand c'est le moment d'aller voter, faites comme la majorité silencieuse qui est vraiment très sage et qui se dit « Bon, on va aller voter pour le moins pire des pourris. » Parce que c'est ça, la politique. Maintenant, il y a des gens, et c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui vont être contents. Loulou est maintenant libre, est sorti de prison, et est libre de se présenter à la présidence. Cela pourrait être peut-être la fin pour Bolsonaro. Donc, voyez-vous, Loulou, ou Lula, pardon, qu'on a adoré, qu'on a, dans les cercles gauchistes, adoré, idolâtré, bien, il n'a pas changé la réalité des Brésiliens. À tous les matins, il fallait que tu te réveilles, que tu te lèves, que tu bosses, que tu galères, que tu en arraches, que tu en arraches, que tu essayes de faire vivre ta famille, payer ton loyer, payer tes taxes, tes impôts, faire face aux difficultés de la vie, à la violence, par exemple, au Brésil. Loulou, là, n'a pas donné une vie facile, puis la vie paradisiaque de vacances attendues par les... Je ne sais pas ce que vous attendez, là, de la vie, là, mais c'est une vacances éternelles. Passez vos journées entières au café en train de siroter des ballons de rouge ou de boire des lattés en fumant des gauloises, mais ce n'est pas ça, la vie, là. Donc, Loulou, là, il n'a pas changé la vie, mais on avait cette perception, vois-tu, on aime ce roi-là par rapport à un autre roi, on adule un roi par rapport à un autre roi, c'est juste une question de perception, mais dans le fond, ça ne change rien. Que Bolsonaro, maintenant, qui est au pouvoir, ça n'a rien changé non plus pour les Brésiliens qui sont aux prises avec une pandémie incroyable et de la misère. Dans une décision explosive qui pourrait remodeler l'avenir politique du Brésil, un juge de la Cour suprême a annulé les condamnations pour corruption contre l'ancien président Luis Inacio Lula da Silva, communément appelé Lula, lui accordant la liberté de défier le dirigeant de l'extrême droite, Ger Bolsonaro, aux élections de l'année prochaine, une candidature déjà l'année prochaine, de Lula pourrait être un désastre pour Bolsonaro qui s'est présenté comme une alternative anti-establishment au chef de la gauche lors de la campagne présidentielle de 2018. Lula est le pire adversaire auquel Bolsonaro pourrait faire face à déclarer Talita Tanchit, politicologue, ou politologue, pardon, et professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Daily Beast n'est pas une bonne nouvelle pour lui, bien que la décision ne signifie pas que Lula ne sera plus inculpée devant un autre tribunal. Elle lui accorde le droit de se présenter à nouveau aux élections. Lula a présidé une ardor historique de croissance économique au Brésil alimentée par un boom des matières premières qui a duré près de dix ans au cours de ses deux mandats entre 2003 et 2011. Des millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté grâce aux politiques sociales mises en place par le Parti des travailleurs de gauche de Lula, connu sous le nom de P.T., le politicien extrêmement populaire qui a maintenant 75 ans, était sur le point de briller un troisième mandat en 2018, mais sa candidature a déraillé lorsqu'il a été emprisonné pour des accusations de corruption contestées alors que le scandale a pris au piège Lula et le P.T., le parti, son parti, bien la désillusion croissante de la gauche a ouvert la voie à la victoire de Bolsonaro, nous rapporte le délibé, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Et Lula, le héros de la classe ouvrière, assiégé du Brésil, nous rapporte Yahoo News, ancien métallurgiste, devenu l'un des présidents les plus populaires du Brésil, Louis Inacio Lula da Silva est tombé de façon spectaculaire en disgrâce lorsqu'il a été emprisonné pour corruption, mais pourrait maintenant faire un retour politique après qu'un juge ait annulé ses condamnations. Donc on verra ce que ça va donner, je vous laisserai le lien de Yahoo aussi. Lula a grandi dans une grande pauvreté, le septième de huit enfants est né dans une famille d'agriculteurs analfabets dans l'état aride du nord-est de Pernambuco à l'âge de sept ans. Sa famille s'est jointe à une vague de migration vers le cœur industriel de l'état de Sao Paulo où Lula a travaillé comme sireur de chaussures et vendeur d'arachides dans la rue avant de devenir métallurgiste dans les années 60. Il a perdu le petit doigt de sa main gauche dans un accident du travail. Il est rapidement devenu président de son syndicat tiens, tiens, tiens et a été à l'origine de grandes grèves dans les années 70 qui ont défié la dictature militaire. Alors au pouvoir, en 80, il a cofondé le parti des travailleurs, le fameux PT et se présentant pour la première fois comme candidat à la présidence neuf ans plus tard. Lula a fait trois offres présidentielles infructueuses de 89 à 98 réduisant à chaque fois les partis de l'establishment et l'idée qu'un dirigeant syndical pauvre et sans instruction ne pourrait jamais être élu président la quatrième fois en 2002. Il a réussi prenant ses fonctions le 1er janvier 2003. Donc on verra bien ce que les Brésiliens décideront mais apparemment ils pourront se présenter. On verra ce que ça donnera. Dans, en tout cas, l'an prochain, c'est rapide, déjà l'élection au Brésil. Bolsonaro sera-t-il comme Donald Trump un président d'un mandat, un autre d'un mandat de trop peut-être, on ne le sait pas. L'important, c'est que on ait les bonnes perceptions et qu'on ait le bon roi en place pour que la foule et la masse adulte son roi tant aimé.